Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur Blader 2.8, nous allons voir ce qu'on appelle la gestion des collections. Cette vidéo est super importante car le but va être de hiérarchiser vos objets. Là je vous montre par exemple un jeu d'échecs que je me suis amusé à faire. C'était dans la version 2.19 mais vous pourrez bien évidemment la récupérer. Comme ça vous pourrez jouer avec et comprendre comment cela fonctionne. L'intérêt va être de pouvoir hiérarchiser vos objets, de pouvoir les renommer, Vraiment faire quelque chose de très intéressant à la fois on va travailler un petit peu avec l'outliner Et évidemment ce qu'on appelle une collection. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Ok donc nous voici sur Blender. Alors avant de vous parler de la version 2.8 qui est évidemment la dernière version, Je voulais vous faire un petit tour en arrière sur la version 2.79 Pour vous expliquer un peu la différence avec ce qu'on va voir un peu plus tard. Si vous voulez là en fin de compte, avant sur Blender 2.8, là je vous montre bien, je vous zoome, On avait des calques, on avait donc une gestion de 20 calques. Alors c'était bien, c'était vraiment très intéressant pour travailler, Mais le problème c'est qu'au bout d'un moment on était limité au niveau des objets. Là vous voyez en fin de compte, si je clique sur mes calques, Par exemple j'avais la table, ici je cliquais j'avais le sol, Si je cliquais avec shift enfoncé, la table revenait, Et en même temps si je cliquais ici j'avais une nappe, Et après j'avais souvent voilà mon jeu d'échec. Donc voilà ce que je voulais vous expliquer, C'est qu'en fin de compte on pouvait gérer ce genre de choses que par des gestions de calques ou de groupes, Ce qui n'existe plus sur Blender 2.8. Mais revenons maintenant à Blender 2.8. Donc nous voici sur Blender 2.8, Alors pour ceux qui sont intéressés au niveau du jeu d'échec, Vous pourrez le récupérer, je vous montrerai tout à l'heure, Enfin à la fin de ma vidéo, comment récupérer celui-ci, Il n'y a pas de problème. Sachant qu'on s'amusera dans les prochaines vidéos, Je ne sais plus quand, Mais on fera en sorte de vous expliquer comment fonctionne le profilage pour créer ce genre de pièces. Mais ce n'est pas du tout le sujet du cours. Le sujet du cours est de vous expliquer ce que c'est qu'une collection. Une collection ici, Alors il va falloir qu'on explique un peu aussi ce qu'on appelle le hotliner. Alors on ne va pas tout expliquer parce que je vous ferai là aussi un cours complet, Mais une fois qu'on aura appris beaucoup de choses sur Blender 2.8. Donc ici en fin de compte, au niveau de la gestion de la collection, Si on regarde le... Pour l'instant vous n'en avez pas en fin de compte. Vous voyez, une collection, si vous voulez, Vous avez la collection par défaut, qui s'appelle Scene Collection, Qui est ce qu'on pourrait appeler ça le Layer 0, C'est-à-dire le calque 0. Pour ceux qui connaissent Gimp et Photoshop, Si vous voulez, la gestion des collections, c'est exactement le même principe. Ou alors tout simplement pour un répertoire, C'est tout simplement un répertoire, Et dedans il y a des sous-répertoires avec des fichiers, et ainsi de suite. C'est tout simplement une hiérarchie de documents Qui vont s'incrémenter dedans avec différents sous-niveaux, et ainsi de suite. Alors si on commence pour quelque chose d'intéressant, C'est quand je vais cliquer ici, Donc là je vais sélectionner par exemple le damier, Vous voyez que celui-ci a été automatiquement sélectionné. Alors il est, voilà je cherchais, il est ici, vous voyez. Alors ici on a trois éléments intéressants, trois icônes intéressants. Vous avez la flèche, la flèche en fin de compte, Ça veut tout simplement dire que, vous voyez c'est marqué Disable Object Selection in the Viewport. Ça veut simplement dire que, une fois que vous avez décoché celui-ci, Vous ne pouvez plus rien faire. C'est-à-dire que si je le prends, Vous voyez je ne peux même plus sélectionner, il ne veut plus. Là je peux sélectionner mes objets, il n'y a pas de problème, Mais il ne veut rien faire d'autre. Donc voilà un premier élément important. Celui-ci, vous l'aurez compris, C'est tout simplement, on va désactiver l'affichage dans le Viewport. Et le dernier, C'est tout simplement, vous allez désactiver l'affichage dans le rendu. Lorsque vous ferez le rendu au niveau d'ici, Si vous faites Render, et vous faites Render Images. Donc là si je le fais, Je ne sais pas trop ce que ça va donner, Parce que je n'ai pas vu si j'étais en Heavy. Voilà, bon, j'annule. C'est juste pour vous montrer ça. Voilà au moins ce que je voulais vous expliquer sur le Outliner, Puisque je vous dis, on fera une vidéo complète là-dessus, Mais ça me paraissait important de vous expliquer ça. Ce qui est super intéressant au niveau des collections, C'est que vous allez pouvoir créer des collections, Pour pouvoir mettre en place, par exemple, J'aurais une collection pour mon damier. D'accord ? C'est-à-dire celui-ci. Comment puis-je faire ? Vous avez plusieurs solutions. Soit vous cliquez ici sur Scène Collection, Bouton droit, Et vous faites New. Automatiquement, vous avez une boîte qui va s'afficher ici, Qui s'appelle Collection 1. Vous cliquez dessus, Et vous l'appelez Damier. Et en double-cliquant, J'ai tout simplement noté Damier. Mon damier, il est où ? Il est ici. J'aimerais le mettre dans ma collection. Je le prends, je le glisse, Et je le mets tout simplement dedans. Et vous voyez, automatiquement, Si on regarde au niveau de ma hiérarchie maintenant, J'ai bien une espèce de petite boîte, Donc là, je zoome bien, Vous puissiez bien voir. J'ai bien une petite boîte, Et dedans, j'ai mon damier. Si on décrypte un petit peu le hotliner, Alors, je ne vais pas aller loin, Parce que je ne veux vraiment pas vous embêter. Ça va être trop compliqué. Mais je vais essayer de décrypter, Sans trop aller trop loin. Ici, vous avez ce qu'on appelle l'objet. Vous voyez, En fin de compte, Ce qui est génial sur Blender 2.8, C'est qu'ils ont fait la gestion des couleurs, Avec des icônes. Et là, c'est très très bien fait, C'est très plaisant. Donc ici, vous avez l'objet. Quand vous cliquez ici, En fin de compte, Vous êtes en mode, On va dire, Vous êtes au niveau du mesh. Vous voyez, Ça c'est le mesh. Ça c'est mon objet, Et ça c'est le mesh. Ici, vous avez la gestion des matériaux. Ce qui est bien, Vous voyez, A chaque fois, Ils ont défini une case. Bon, je ne vais pas aller plus loin, Parce que je n'ai pas envie De vous expliquer ça pour l'instant. On verra ça bien plus tard. Ce qui est très important, C'est la collection. Alors maintenant, Ce qui m'intéresserait, C'est de faire une collection De pions blancs. Vous voyez, Ils sont ici. Donc je vais prendre celui-ci, 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 Et celui-ci. Ici, Sur scène collection, Je vais cliquer, Je vais l'appeler new. D'accord ? Et je vais l'appeler pions blanc. Ok. Je fais entrer. Mes pions sont ici. D'accord ? Le problème, Si vous voyez, J'ai sélectionné mes éléments, On ne va pas pouvoir Les positionner tous un par un. Si je prends, Alors attendez, On va prendre celui-ci, Par exemple, Pour voir où est-ce qu'ils sont. Et après, Si j'appuie sur celui-ci, J'ai peur que ça ne fonctionne pas. On va regarder. On va prendre celui-ci, Celui-ci, Et celui-ci. Je clique, Et je les glisse en pions blancs. Est-ce que ça marche ? Oui, ça marche. Sauf que vous voyez, Celui-ci n'a glissé qu'un seul pion. C'est bien ce qu'il me semblait. Donc ce qui va m'intéresser, C'est de mettre celui-ci en fin de compte, Celui-ci, Celui-ci, Au niveau de ma collection pions blancs. Là, vous appuyez sur la touche M. Tout simplement. Et ici, vous voyez, C'est marqué Moft Collection. Alors vous avez la scène collection, Qui est la scène par défaut. Et ici, vous avez Damier et pions blancs. Vous cliquez tout simplement sur pions blancs. Et vous allez voir que, Automatiquement, Mes éléments vont être mis, Vous voyez, Dans ma collection pions blancs. D'accord ? Alors ce qui est super intéressant aussi, C'est que, Là, vous voyez, On ne sait pas trop où on en est là. Imaginons, Le Damier, Je voudrais le cacher. Donc là, je clique ici, Et je clique, Je vais cliquer, pardon, Sur l'œil. Et automatiquement, Ça va m'enlever mon Damier. Bon, mon Damier, C'est qu'un seul objet. Bon, c'est pas terrible. Mais maintenant, Si je clique ici, Au niveau de mon pion blanc. Vous voyez, Je vais cliquer ici, Et je vais cliquer ici. Là, on fait compte, Tous mes éléments, Qui étaient dans la boîte, Collection pions blancs, Vont, Ils ne disparaissent pas. Ils sont tout simplement cachés. Donc c'est super intéressant, Parce que maintenant, Qu'est-ce qu'on fait ? On peut prendre cela. D'accord ? J'appuie sur M, Et je vais dire pion blanc. Et là, je suis sûr, Que j'ai bien sélectionné Tous mes éléments, Qui ont été mis dans mes pions blancs. D'accord ? On va faire de même. On va maintenant sélectionner cela. Donc je sélectionne, Mes pions marrons. Ok. J'appuie sur M, Et cette fois-ci, Je vais créer une nouvelle collection. Et je vais l'appeler, Bien évidemment, Pions, Bah noir. Je les ai mis en marron, Mais on va mettre, Allez, on va mettre noir. Ça fera mieux. Je fais OK. Et vous allez voir que, Automatiquement, J'ai maintenant une nouvelle collection Que s'est créée, Qui s'appelle pions noir. Là aussi, Je peux, si vous voulez, Les désactiver, Pour être sûr. Et vous allez faire de même, En fin de compte, A chaque fois, Pour tous vos éléments. C'est vraiment super intéressant. Alors, Ce qui est intéressant aussi, C'est que vous pouvez faire, Des sous-collections, Comme je dis, C'est comme un répertoire. Donc imaginons, Vous êtes, Donc là, Je vais faire autre chose, Je vais faire en sorte, De tout réafficher. Voilà, Parfait. Alors, Je vais activer, Mon curseur, Je vais le mettre à peu près ici. Je veux par exemple, Mettre un cube. Alors là, Évidemment, Je vais casser ma scène, Mais c'est pas très grave. Ok, Je vais me mettre en 1, G, Z, Pour le déplacer un petit peu. Voilà, Parfait. Mon cube est au milieu, Je voudrais que ce cube apparaisse, Dans la collection pion noir. Donc je sélectionne ici, Vous voyez, Je prends mon cube, J'appuie sur M. Mais dedans, Je voudrais qu'il me crée, Une nouvelle collection. Très bien. Je fais new collection, Je l'appelle cube. Tout simplement. Je fais ok. Et regardez ce qui va se passer. En fin de compte, Celui-ci m'a créé, Au niveau de mon pion noir, Ah bah non, Ah non, Tant pour moi. Celui-ci, M'a créé un cube. Alors, Bon, Ça n'a pas fonctionné, Ce que je voulais, Donc, Ce que vous pouvez faire, Dans ces cas là, C'est le prendre et le glisser. Est-ce que ça va marcher, Ça ? Ah oui, Voilà. Alors, Vous voyez, Ce que je vous disais, C'est que, On peut faire des sous-répertoires, De répertoires. C'est-à-dire que là, J'ai glissé mon cube, Dans pion noir. Je pense qu'il aurait fallu, Que je le fasse autrement. En premier, Et après, J'aurais pu faire, Parce que si on regarde maintenant, Regardez, Je vais faire un autre objet. On va faire par exemple, Un cylindre. Pareil, Je me mets en 1. Je vais le diminuer un peu. J'ai Z. On va le mettre comme ça. Et lui, Je vous le met au même endroit. D'accord ? J'appuie sur M. Je pense que maintenant, Vous voyez, C'est bien ce qu'il me semblait. Vous avez pion noir. Vous avez donc la collection pion noir. Et vous avez aussi cube. Si vous mettez ici cube, Vous avez maintenant, Votre élément, Qui a été mis dans la collection cube, Qui se trouve dans la collection pion noir. Alors vous voyez, C'est super intéressant. C'est pour ça que je vous ai montré tout à l'heure, Blender 219. On était limité à 20 calques. Là, On n'est pas du tout limité à 20 calques. On va être limité à rien. En fait, On est à l'infini, Entre guillemets. Et c'est vraiment là, Que ça va être génial, La gestion de la collection. On va pouvoir vraiment s'éclater à ce niveau là. Alors ensuite, Si on continue un petit peu sur Hotliner, Vous avez au niveau de votre, Pavé numérique plus et moins. Vous voyez, Si j'appuie sur plus, Ce qui est vraiment génial, C'est que je vais pouvoir tout simplement, Décomposer tout. Alors pour ceux qui se posent la question, Qu'est-ce que c'est que ce petit symbole ? C'est ce qu'on appelle un modifier. Un modifier, Si vous voulez, Ça va être une transformation de votre objet, Mais sans que celui-ci soit altéré. C'est-à-dire qu'il va vous transformer votre objet. Je vais vous montrer de ce pas, Vous allez vite comprendre. Prenons par exemple le cube. Alors je déroge par rapport à la leçon, Mais je voulais au moins vous montrer ça. On prend le cube, On va prendre un modifier, Util Summodifying Surface. Donc je vais ici. Ça on verra ça ensemble, Bien évidemment plus tard, Et vous cliquez sur Summodifying Surface. En fin de compte, Celui-ci m'a transformé, Mon élément, Comme une sphère. Mais il n'est pas transformé. C'est-à-dire que si ici, Je décoche cet élément, Vous voyez, C'est toujours un cube. Un modifier va permettre, En fin de compte, De modifier votre objet, Mais sans que celui-ci soit modifié De façon permanente. Ce qui n'est pas du tout le cas, Si par exemple, Je prends ici mon cylindre, Je me mets en mode tabulation, Je fais un ES, Et je fais quelque chose comme ça. Alors pardon, Je ne suis pas en mode, Hop, Voilà, Je fais un ES par exemple. Et vous voyez, Ça c'est définitif. Sauf si évidemment, Vous revenez, Comme je dis, A la leçon précédente, Dans ici, Edit, Et vous faites un, Endo. D'accord ? Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc si on fait moins, Par contre, Vous faites en sorte de remonter Toute votre hiérarchie. C'est-à-dire que vous faites en sorte De refermer tous les différents Répertoires et dossiers. Donc ça peut être aussi intéressant. Il existe aussi autre chose, Mais là, Je ne vous en parlerai pas, Ou je vous en parle juste De manière théorique. En fin de compte, Vous pouvez avoir un objet Dans différents calques. Le même objet dans plusieurs calques. Celui-ci, Vous le trouverez, Par exemple, Si je prends, Alors, On va prendre par exemple, La Dame Noire. Vous trouverez ici dans Objet. Et ici, Vous avez ce qu'on appelle Les collections. Et là, Vous allez pouvoir ajouter, Alors là, Pour l'instant, Il n'a aucune collection Puisqu'il n'est même pas Dans la collection par défaut. Et vous pouvez ajouter ici Une collection En disant, Par exemple, Je veux qu'il soit dans le cube. Et automatiquement, Cet élément pourra être Dans plusieurs collections. Je ne vous en dirai pas plus Parce que là, Je ne voudrais pas vous embrouiller A ce niveau-là. Je voulais au moins vous expliquer Ce qu'était une collection. Ça me paraissait vraiment Super important Et surtout, Super intéressant. Donc là, Je supprime ça. Je supprime ça. Donc comprenez bien que Une collection, C'est tout simplement Un regroupement d'objets Dans une boîte, On va dire. C'est tout simplement une boîte Et vous mettez vos jouets dedans. Et en fin de compte, Vous allez pouvoir tout simplement Afficher vos éléments. Vous voyez, Comme je disais, Si je veux mes pions noirs Disparaissent, Pas de problème. Mes pions blancs Disparaissent, Pas de problème. Et si je veux mon ami disparaissent, Pas de problème. Donc vous allez pouvoir En fin de compte, Hiérarchiser Tous vos éléments. Parce que là, Pour l'instant, Ma scène est très simpliste. Mais quand vous avez Une scène un peu plus complexe, C'est différent. Voilà donc Ce que je voulais vous expliquer Sur la collection. Je pense qu'avec ça, Vous allez bien vous amuser. Et vous allez voir que Une fois que vous aurez créé Vos différents éléments, Vos différents objets, Vous pourrez les placer Et surtout les hiérarchiser. Ce qui sera très intéressant. N'oubliez pas aussi Une chose très importante Au niveau du outliner, Pensez toujours A renommer vos éléments. Parce que si vous ne renommez pas Vos éléments, Pour l'instant, Moi, je n'ai pas grand chose. Mais quand vous avez, Mettons, je ne sais pas, 100, 200, 300 Ou même beaucoup plus. Puisque là, Si vous voulez, Moi, je suis un particulier Donc je vous explique des choses. Mais les professionnels Travaillent beaucoup Avec ce logiciel. Et ils peuvent avoir 10 000, 10 000 objets. Alors qu'ils seront évidemment Soit liés, Soit ajoutés, Et ainsi de suite. Là aussi, Ça fera partie d'une autre vidéo. Mais il y a énormément de choses Que l'on peut avoir Dans une scène Ou même plusieurs scènes. Ça aussi, On verra ça bien plus tard. Et je sais, Ça fait beaucoup de choses A voir bien plus tard. Mais vous savez, Blender est un outil extraordinaire. Et on ne peut pas tout apprendre Comme ça, du jour au lendemain. Voilà, Donc c'est terminé Pour cette vidéo. C'était donc la chaîne Ça va pour tous Réalisé par Jean-Michel. Alors peut-être une dernière chose. Comme je vous disais, Vous allez pouvoir récupérer Cet élément Pour ceux qui veulent jouer avec. Je vais vous montrer Comment faire celui-ci. Alors il suffit d'aller tout simplement Sur mon site Ou mon laboratoire Ça va pour tous. E.U. Alors ici, J'ai fait en sorte Je suis en train actuellement De modifier mon site internet. Il y a des choses Qui pour moi N'étaient trop vieilles. Bon, enfin, C'est juste pour information Pour ceux qui connaissent. Vous cliquez ici sur graphisme Et je suis en train De mettre en place Un module Blender 2.8 Mais pour l'instant Il faut mettre un peu de temps. Donc si vous cliquez pour l'instant Vous avez juste une image Qui apparaît. Rien d'extraordinaire. En fin de compte Il faut cliquer ici Apprenons Blender Au niveau de la version 2.79 Et ici, Vous allez retrouver Si vous cliquez ici Sur l'onglet Alors pour ceux qui sont intéressés Si je fais un petit peu De publicité Par rapport à ce site internet Ou Blender 2.19 Vous retrouvez quand même Pas mal de choses intéressantes En l'occurrence des livres Vous voyez Pas mal de livres intéressants Qui m'ont permis D'apprendre beaucoup de choses Sur Blender Et je sais que je connais Pas encore grand chose Mais vous apprenez déjà Pas mal de trucs intéressants Au niveau des vidéos En fin de compte C'est ici Que vous allez pouvoir Récupérer ce fameux fichier Alors tant qu'à faire Récupérer celui-là C'est à dire en finale Vous voyez C'est marqué ici C'est finalisation du jeu d'échec Vous cliquez ici Vous aurez en fin de compte Un fichier qui va vous demander De vous enregistrer C'est tout simplement Un fichier zippé Donc on retrouve ici Au niveau du fichier zippé Vous voyez C'est marqué Félication.zip Donc on double clique dessus Là vous aurez plein d'éléments Intéressants Donc on va regarder Un petit peu ce qu'il y a dedans Alors ici vous avez donc En fin de compte Ce qu'on appelle Le blueprint On va dire En fin de compte C'est une photo Que j'ai prise Des différentes pièces Pour pouvoir après les dessiner Ça fera partie d'une vidéo Et oui je sais Encore une Ça fera partie d'une vidéo Pour utiliser l'outil profile Vous verrez Enfin c'est ce qu'on appelle L'outil Alors attendez Si je clique ici Ça sera l'outil spin Voilà Je ne me rappelais plus Ce qu'il a Ça sera l'outil spin Et vous verrez que celui-ci En fin de compte Il a différentes fonctions La spin duplicate Ou spin Et très intéressant On pourra faire des choses Très sympas avec Donc pour revenir Ce que je vous disais dedans Vous trouverez cavalier échec Vous trouverez la dame Vous trouverez bien évidemment Le jeu Enfin le fichier blend Qui est ici Vous aurez le fou Au niveau de l'échec Ici Pareil pour le pion Si je regarde au niveau du roi Pareil Et la tour Et je vous avais fait un petit rendu Sur Blender 219 Qui vous montrait un peu Ce qu'on pouvait faire Avec la version 219 Sur le moteur de rendu Cycle Sachant que Comme là Je l'ai fait sur Cycle Il n'y a aucun souci Pour ouvrir celui-ci Je vais vous montrer De ce pas Si ici Vous cliquez Si ici Vous cliquez sur File Open Alors moi Je vais faire en sorte De l'ouvrir Donc j'ai déjà Évidemment Mon fichier qui est ici Je clique sur Finalisation 00.blend Et vous allez voir Qu'en fin de compte On retrouve le jeu d'échec Alors attention Parce que si vous passez En mode texturing Vous aurez sûrement Du rose ici Parce qu'en fin de compte Ma texture Ayant été fait Sur un Je ne sais pas encore De moteur de rendu Je suis là Je suis en Cycle Oui ma texture Si vous voulez N'a pas été Compactée dans le fichier On peut soit On va dire Récupérer une texture Dans un répertoire ailleurs Ou alors L'insérer Ou le compacter Dans le fichier Blend Là ce n'est pas le cas Donc c'est pour ça Que vous avez du rose Donc restez simplement En mode solide Au moins vous pourrez Récupérer ça Pour la prochaine vidéo Nous verrons En fin de compte On fera un petit tour Sur la gestion des matériaux En l'occurrence Comment commencer A mettre de la couleur Au niveau de vos différents objets Ou tout simplement De votre scène Je vous souhaite donc Une bonne journée Et à la prochaine vidéo Bye 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 bye